Alors, représentation graphique d'une fonction affine. On a dit que la fonction affine, c'est la fonction du premier degré. C'est-à-dire, par exemple, fonction x égale 3x plus 1, c'est une fonction du premier degré. C'est une fonction linéaire. Vous l'avez tracée, bien sûr, en deuxième préparatoire, c'est-à-dire linéaire, c'est-à-dire sous forme de ligne droite. Je peux choisir seulement deux couples et les tracer, bien sûr, ça me donne une ligne droite. Mais pour nous assurer, alors, je choisis trois couples. Par exemple, fonction x égale 3x plus 1. Je vais chercher fonction 0 et fonction 1 et fonction moins 1. C'est-à-dire, au lieu de x, je remplace une fois par 0, une fois par 1, une fois par moins 1. Je peux travailler avec un tableau, comme vous voulez. Je trouve y qui est fonction x. Alors, les trois couples sont 0, 1, 1, 4 et moins 1, moins 2. Alors, je trace la figure. x égale 0, voilà. Si x égale 0, y égale 1. Voilà le premier couple. Si x égale 1, voilà x égale 1, je monte jusqu'à 4, y égale 4. Si x égale moins 1, y égale moins 2. Vous allez travailler ça, les élèves. x égale moins 1, y égale moins 2. On a fait trois points. Quand je relis, je trouve que c'est une ligne droite. D'accord? Bon. Alors, c'est une fonction linéaire. La fonction affine est une fonction linéaire. Si il vous donne de tracé. Fonction x égale, par exemple, 3x. Je trouve que cette fonction est représentée par une droite qui passe par le point d'origine 0, 0. Pourquoi? Parce que j'ai ici fonction x égale 3x plus 1. Je remarque que la fonction que j'ai tracée a coupé l'axe des y dans le point 0 et 1. D'accord? Ici, quand il dit fonction x égale 5x plus 0, c'est-à-dire plus 0, alors la droite que j'ai tracée doit passer par le point d'origine qui est 0, 0. Encore, si je remplace x par 0, bien sûr, y sera égale à 0. Bon. J'ai ici un cas particulier. Si on me dit fonction x égale 2, fonction x égale 2, on veut tracer cette droite, c'est-à-dire y égale 2. Si je mets x égale moins 1, ça me donne toujours y égale 2. x égale 2, y égale 2, x égale 3, y toujours égale 2. x égale 1 million, y égale 2. C'est-à-dire, elle ne change pas. x égale 1, y égale 2, x égale 2, y égale 2, ainsi de suite. Alors, c'est une fonction constante, car elle ne change pas. Et quand elle est tracée, c'est une droite parallèle à l'axe des x. La droite parallèle à l'axe des x, bien sûr, ça pente encore, égale 0. D'accord ? Alors, cette fonction, quand je la trace, je l'appelle fonction constante. D'accord ? Alors, fonction du second degré. Comment on va tracer une fonction du second degré ? C'est très important. Alors, s'il vous plaît, ouvrez le livre à la page 17 et 18. Il y a un exercice. Et on a tracé, on a représenté graphiquement la fonction du second degré, fonction x égale x au carré. Alors, s'il vous plaît, seulement vous allez le lire pour mieux comprendre quand je vais expliquer cet exemple. D'accord ? Vous allez trouver qu'il a tracé un parabole, une courbe, une fois fonction x égale x au carré. Et exemple 4, il a fait fonction x égale moins x au carré. D'accord ? Bon. Alors, s'il vous plaît, vous allez lire cet exemple. Et on va représenter maintenant ensemble fonction x égale x au carré plus 2x plus... C'est une fonction du deuxième degré. Et il veut que x ait entre l'intervalle fermé moins 4 et 2. Alors, moi personnellement, je trace un tableau, comme vous voulez, moins 4, l'intervalle moins 4 et 2, c'est-à-dire de moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Alors, et on va maintenant faire nos calculs. Si fonction x égale x au carré plus 2x plus 1, x égale moins 4, alors au lieu de x, je vais mettre moins 4 au carré plus 2 fois moins 4 plus 1. Je trouve la réponse égale 9. Travaillez avec la calculatrice, bien sûr. Fonction x égale moins 3. Quand on travaille, seulement faites attention de mettre moins 3, par exemple, entre parenthèses, moins 3 au carré. Alors, moins 3 au carré plus 2 fois moins 3 plus 1, la réponse est 4. Et ainsi de suite, on complète le tableau. Quand je complète le tableau, maintenant je commence à tracer. x égale moins 4, y égale 9. x égale moins 4, je monte, y égale 9. x égale moins 3, y égale 4. x égale moins 2, y égale 1. x égale moins 1, y égale 0, et ainsi de suite. Bien sûr, ce n'est pas une ligne droite. Et vous tracez la courbe avec la main. On trace la courbe avec la main. D'accord ? Bon. Alors, on demande toujours trois choses. Quelque chose qui s'appelle sommet de la courbe. Voilà, ça c'est le sommet de la courbe. Ici, ça c'est le sommet de la courbe. Bon. Sommet de la courbe. Quelles sont les coordonnées du sommet de la courbe ? Moins 1, voilà, et 0. Moins 1, 0. Ça c'est le sommet de la courbe. On demande encore équation de l'axe de symétrie. Équation de l'axe de symétrie. L'axe qui partage la courbe en deux parties symétriques, c'est cet axe-là. Toujours cet axe qui est parallèle à l'axe des y, je l'appelle x égale. Alors ici, c'est x égale combien ? C'est x égale moins 1. D'accord ? x égale moins 1, c'est l'équation de l'axe de symétrie. La valeur minimale, quelle est la plus petite valeur ici ? La plus petite valeur, c'est 0. Alors, valeur minimale, c'est 0. D'accord ? Si vous avez bien lu l'exemple 3 et 4, vous avez remarqué que quand les cordes, quand le nombre qui est devant x au carré est positif, on trouve la courbe de cette forme-là. Le nombre qui est devant x au carré est positif, la courbe est sous cette forme. D'accord ? Mais quand le nombre qui est devant x au carré est négatif, la forme de la courbe est comme ça. D'accord ? Et vous allez tracer le tableau, vous allez trouver. Bon. Ici, par exemple, un petit exemple, fonction x égale 2 moins x au carré. D'accord ? On va tracer la courbe. Il va me donner les valeurs de x et on va tracer la courbe. Je trouve que la courbe est sous cette forme-là. D'accord ? Ici, alors, je veux vous dire que c'est une valeur maximale. C'est-à-dire, quand la courbe est de cette forme, c'est une valeur minimale. Quand la courbe est de cette forme-là, je l'appelle valeur maximale. Ici, la valeur maximale, par exemple, égale 2. D'accord ? Bien, bon chance. Bon chance.